Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le président de la République se recueille à la mémoire des chouhadas au sanctuaire du martyr et inaugure le complexe mère et enfant. Dans un message, le président de la République rend hommage au sacrifice du peuple algérien, une révolution qui a inspiré les mouvements de libération. L'esprit de novembre résonne à Rasa. La bande de Rasa cible d'une agression sauvage, illustrée notamment par le massacre de Jebel Ia, le deuxième en moins de 24 heures. Les combats font rage, la résistance met en garde l'entité sioniste et inflige des pertes à ses troupes, des engins de guerre détruits et des dizaines de victimes parmi les soldats israéliens. Plusieurs pays latino-américains dénoncent le génocide en cours à Rasa et décident de revoir leur relation avec l'occupation sioniste. Un responsable onusien jette l'éponge pour dénoncer l'inertie de l'organisation. Le combat des peuples, le rôle du septième art pour faire connaître les causes justes, nous en parlerons dans la page culturelle. Madame, Monsieur, bonjour. Ce 1er novembre, c'est l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. A l'occasion, le chef de l'État s'est recueilli à la mémoire des chouhadas au sanctuaire du martyr, où il a déposé une gerbe de fleurs et lu la fatiha du Saint-Coran. Il a par la suite procédé à l'inauguration du complexe hospitalier mère et enfant à Benimsous, d'une capacité de 278 lits, un complexe hospitalier militaire, une réalisation aux normes internationales qui vient consolider le système de santé algérien. A mis en avant le président, qui était accompagné notamment du chef d'état-major de l'ANP et du ministre de la Santé. Auparavant, le président de la République a adressé un message dans lequel il a rendu un hommage appuyé au sacrifice du peuple algérien. Des sacrifices et une ingéniosité qui font que cette révolution soit citée en exemple. Une révolution qui a inspiré d'autres luttes pour l'indépendance. Chakib Benzaoui. Le président de la République rend hommage au sacrifice consenti par le peuple algérien au cours de la lutte armée contre l'hégémonie du colonialisme de peuplement. Des sacrifices qui méritent gloire et révérence dans une Algérie fière de son peuple, fière de sa jeunesse ambitieuse. Pourtant, le flambeau d'une nouvelle Algérie forte de ses capacités, soutenue par ses filles et ses fils, fidèles à leur histoire. Le souvenir du glorieux mois de novembre, affirme le chef de l'État, nous fait sentir le poids de la responsabilité et le caractère sacré de l'honnêteté. C'est de là qu'émane la forte volonté, grâce à la mobilisation des citoyens et citoyennes, d'atteindre les objectifs stratégiques, loin du défaitisme et de la propagande de ceux qui portent des agendas hostiles à notre patrie. Si l'occasion de cet éternel anniversaire coïncide avec les répercussions dangereuses de la poursuite par l'occupation sioniste, de son agression contre le peuple palestinien et de ses crimes génocidaires, répétés dans la bande de Razza, le président de la République réaffirme que l'Algérie a toujours été et sera toujours aux côtés du peuple palestinien, en parole et en acte. La lutte du peuple palestinien aujourd'hui nous rappelle la lutte menée par le peuple algérien pour arracher son indépendance, un espoir pour que l'issue soit identique, un espoir exprimé par ses citoyens rencontrés ce matin par Ibtihal Haddoun. Nous célébrons aujourd'hui le 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Cette grande révolution a marqué en lettres d'or l'histoire de notre pays. Cette date mémorable coïncide avec ce qui se passe en Palestine. Nous souhaitons vraiment que les Palestiniens acquièrent leur indépendance. Ce 1er novembre coïncide notamment avec ce qui se passe en Palestine. Nous sommes solidaires. C'était très difficile pour le peuple algérien, avec le peu de moyens qu'ils avaient, de surmonter ce qu'ils avaient à affronter, mais alhamdoulilah. C'est une date qui montre au monde entier qu'on peut vraiment obtenir son indépendance, même après 130 ans d'occupation. Et bien sûr, quand on parle de nos martyrs, on pense aussi aux Palestiniens. J'espère que tout comme nous, la Palestine aura son indépendance. Il y a donc beaucoup de similitudes, explique Ahmed Bouadjila, président de l'association du 1er novembre à l'Arwad. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Le 1er novembre est une date phase pour le peuple algérien et pour tous les peuples épris de liberté. À nos frères combattants de la liberté en Palestine. Trois choses fondamentales. La première, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre le jour qu'a vécu le peuple algérien 132 ans durant et ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Il s'agit d'une colonisation du peuplement. Le peuple algérien, dans sa lutte contre le colonialisme, qu'il n'a jamais admis, a connu des étapes d'un droit fondamental. La résistance à la pénétration coloniale, le mouvement politique de libération et la guerre de libération nationale. Ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, le refus du fait accompli, le refus du colonialisme, dans cette conjoncture, qui me rappelle ce qu'a fait le FLN un certain 17 octobre 61 à Paris, c'est qu'il a ciblé, il a touché l'ennemi au cœur. C'est exactement ce qu'ont fait les Palestiniens de Gaza par rapport à leur occupant. Ils ont touché l'identité sioniste à son cœur. La libération n'est pas l'expression d'un cadeau. Ce qui a été pris par la force ne peut être récupéré que par la force et par le sacrifice. La lutte du peuple palestinien risque d'être longuée après les sacrifices très lourds. L'occupation se vend sur la population civile. Elle vient de commettre un nouveau massacre au camp de Jebelia en bombardant le quartier d'habitation Felloudja. Hier, dans le premier massacre, dans le même camp, le bilan des victimes était de plus de 400. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les chiffres puisque ce massacre a été perpétré il y a juste quelques instants. On écoute à ce propos. Salam Ikrami, journaliste Arrazaï, il est joint par Karima Bonnour. Il y a eu un massacre il y a un instant au camp de Jebelia. Il y a plusieurs victimes. La situation est toujours catastrophique. Un grand nombre de déplacés se sont dirigés vers le sud. La situation humanitaire est terrible, même dans les écoles et les abri. La résistance ne concède rien. Les forces de l'occupation progressent péniblement dans la bande de Gaza. Les combattants de la résistance le réfléchent des pertes. Les brigades d'Al-Qassam évoquaient hier la destruction de 22 chars et autres matériels, ainsi que des victimes parmi les soldats israéliens. Confirmation avec le journaliste Mourad El-Seb. Il est journaliste à la radio palestinienne El-Jalil. Il est joint par Karima Bonnour. Il y a des incursions de terre. Cette partie de Gaza est une partie faible, sans influence sur la situation à Gaza, là où il y a des affrontements par moments entre la résistance et les soldats sionistes, qui tentent d'arriver à la ruelle de Salah al-Din. C'est le chemin proche de la mer. Il relie le nord de Gaza au sud. L'armée sioniste a annoncé la mort de 12 soldats en ciblant le chars appelé Tigre, qui faisait leur fierté. Hier, le porte-parole d'Azdin al-Qassar, Abu Oubaydah, avait annoncé qu'il allait libérer un membre de détenus de guerre étrangers, puisque la résistance n'en a pas besoin. Il a livré un plan militaire avec l'utilisation du torpide pour la première fois par la résistance. Selon les informations que nous arrivons à obtenir, puisqu'il est difficile de communiquer avec des interlocuteurs depuis Gaza, puisque l'occupation a encore, une nouvelle fois, coupé les télécommunications, une démarche pour notamment cacher la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Les informations filtrent toutefois par des procédés moins classiques, ce qui traduit le génie des Palestiniens. Les explications d'Aimed Abouchawish, journaliste à Gaza, qui se trouve depuis quelques jours à Alger, il est joint par Karima Bennoir. Ce matin, à l'aube, les communications ont été coupées de toute la bande de Gaza. Au début, on n'arrivait pas du tout à communiquer, on essayait de trouver n'importe quel moyen pour rentrer en contact. Et par expérience, on a réussi à acheter, nous, à l'extérieur, des cartes SIM qu'on peut installer dans les téléphones. On les a données à des jeunes Palestiniens et ils ont réussi à se connecter avec le réseau des pays proches de Gaza pour avoir un peu d'internet. Et moi, ça m'a permis de communiquer avec mes collègues journalistes à Gaza. Il y a également cette vague d'arrestations et d'incursions en Cisjordanie occupée, en Cisjordanie où il y a une grève générale qui est observée. On soutient avec les Palestiniens à Gaza. On écoute ce témoignage recueilli par Rabia Aslimani depuis Al-Quds. Les grèves générales partout dans les territoires palestiniens, y compris Al-Quds Est, qui est devenu une caserne militaire sur les planètes de la mosquée. Les intégristes juifs entrent, provoquent les Palestiniens. Il y a des affrontements toute la nuit partout à Al-Quds et dans les territoires palestiniens en Cisjordanie. Et surtout à Génine, il y a eu des grands manifs. Il y a plusieurs Palestiniens qui ont tombé martyrs en faisant des affrontements avec l'armée d'occupation. Les collants continuent de provoquer les Palestiniens, désagresser, surtout agresser les ouvriers. On a vu comment ils utilisent les ouvriers palestiniens. Et ils filment ces ouvriers avec des traitements humiliants pour satisfaire l'obénagement de l'extrême droite dans l'état d'occupation. Donc le soutien des populations est important, que ce soit en Cisjordanie occupée ou dans d'autres pays où il y a des manifestations pratiquement tous les jours, dans plusieurs villes à travers le monde. Une mobilisation qui pourrait faire pression. On écoute à ce propos l'analyse de Hassan Kassimi. Il est contacté par Mayel Kins. Il y a actuellement une pression populaire très importante, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, sur leurs dirigeants qui continuent à soutenir des crimes de guerre, à soutenir de manière inconditionnelle une entité sioniste qui est accusée de crimes de guerre. Et là vous devez savoir que nous avons dépassé le stade des crimes de guerre et nous avons également dépassé le stade des crimes de l'humanité et nous sommes passés à une autre phase plus horrible, à savoir la déportation des populations, la disparition de 2 millions de razaouis et l'extinction de ce peuple. Voilà les objectifs du sionisme sur le plan international. C'est de faire de Raza un territoire sans population, un territoire qui sera plus facile à coloniser, plus facile à occuper. Des violations flagrantes des droits de l'homme. Beaucoup d'ONG dénoncent justement le commissariat aux droits de l'homme, un organe onusien à l'instant, Hamid Belkassam. Des violations qui concernent également les armes et les bombes utilisées par l'occupation. Juste à titre d'exemple, la bombe MK84 pèse 1000 kilos. C'est une bombe à fragmentation, c'est-à-dire qu'elle est prévue pour être larguée contre une concentration de chars ou autre engin blendé. Le très haut pouvoir explosif vise à désintégrer des colonnes blendées sur un champ de bataille ouvert or. L'armée sioniste utilise des bombes MK84 dans le camp de Jebelia, qui est, faut-il le préciser, un camp de réfugiés mis en place par les Nations Unies. Et justement, les Nations Unies qui présentent la bombe MK84 comme pouvant rompre les poumons, faire éclater les cavités sinusales et arracher les membres de toute personne se trouvant dans un rayon de 350 mètres de l'explosion. Le camp de Jebelia a une superficie de seulement 1,4 km². Je vous laisse alors imaginer six bombes de 1000 kilos sur l'un des sites les plus densément peuplés du monde. Il n'y a pas que les MK84 qui sont utilisés par l'armée sioniste. Il y a les CBU-39, les tristement célèbres bombes à sous-munitions Cluster Bomb Unit, les bombes au phosphore blanc qui, avec une température de 816 degrés, arrivent à brûler le squelette humain. Sans oublier les DIM, les DIN, les DIN, Inert Metal Explosives, des bombes au cobalt qui favorisent le cancer et le généralisent en seulement deux mois. Le bilan des massacres perpétrés par l'occupation dépasse les 8700 martyres ajoutés à plus de 2000 disparus et 23 000 blessés. Des chiffres encore provisoires puisque des bombardements sont en cours encore en ce moment. Djabaliya, notamment, il y a quelques instants, ces massacres continuent de susciter l'indignation. Un énième épisode du génocide en cours. Le directeur du bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme à New York a démissionné pour protester contre l'inertie des Nations Unies. La Bolivie a rompu ses relations avec l'entité sioniste. Le Chili et la Colombie ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs. Il s'agit là d'actes concrets et non de déclarations creuses. L'analyse de Maître Abdeladjali, président du collectif de défense des détenus palestiniens à Genève, il répond à Rabéa Slimani. Je salue cette décision courageuse, honorable, noble de la part de ces pays qui ont été toujours considérés comme un perso des droits de l'homme, un perso de militantisme pour l'indépendance du peuple et pour la dignité du peuple opprimé. Mais lorsque je vois la réaction de complaisance, de complicité de plusieurs pays musulmans et de plusieurs pays arabes, je cite le Maroc, je salue le militantisme et l'agissement de la population marocaine, mais la réaction officielle de la Royaume de Maroc, une honte pour ce régime, pour ce régime de coopération, de ce régime de colonisation, ce régime qui complote avec le sionisme pour la destruction de la région. Je trouve l'indépendance devant ce régime de complotisme, ce régime de complaisance avec le régime sraélien, le régime fasciste, c'est oniste, honte à ces régimes, honte à ces dirigeants qui sont responsables devant Allah et devant l'histoire de ce sang, de ce sang palestinien sain. Al-El Koumba continue puisque ce qui a été pris par la force ne peut être arraché que par la force. C'était le cas pour le peuple algérien qui a payé un lourd tribut pour recouvrer son indépendance. L'Algérie indépendante, c'est également un long chemin pour la construction et des réalisations au profit du peuple. L'un des secteurs qui se démarquent, c'est celui du logement Ibti Haladoun. Le 1er novembre, une date symbolique aux plusieurs opérations de distribution de logements sans fête ont fait le bonheur de plusieurs citoyens à travers le territoire national. Rien que pour l'année 2021, 90 000 logements sous divers formules ont été distribués à l'occasion du 1er novembre et près de 120 000 logements ont été distribués notamment en 2022 à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale grâce à la dynamique que connaît le secteur. L'objectif est d'atteindre les 1 million de logements qui seront distribués avant le début de l'année 2024. Mohamed Taraq Belaribi, ministre de l'Habitat. A l'occasion du 1er novembre, nous avons distribué 120 000 logements toutes formules confondues à travers le territoire national dont 68 000 logements sociaux locatifs, 29 700 ADL, 3 700 logements promotionnels aidés et 1750 logements promotionnels publics. Plusieurs achèvements dans le secteur de l'habitat, plusieurs opérations de distribution de logements en plus du lancement du projet ADL3 annoncé par le président de la République pour l'année 2024. Le 1er novembre, un tournoi majeur qui doit être enseigné, transmis notamment à travers des méthodes modernes, des explications de Samir Akloun. Transmettre les principes, les messages, la vision de nos valeurs chouhadas à une nouvelle génération toujours plus connectée, l'apprentissage de l'histoire permet de développer le sens civique, de renforcer l'identité culturelle, un apprentissage qui se base sur le visuel et sur les nouvelles technologies. Barahim Dehili, co-fondateur de l'entreprise BNF Company, spécialisée dans les technologies de l'éducation. Dans un monde où la mémoire historique est un enjeu extrêmement important, il est essentiel de protéger et de transmettre notre passé aux générations futures. Autrefois, nos parents et nous-mêmes explorions l'histoire à travers le cinéma, les livres, les récits et même les témoignages vivants. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous offrent des moyens plus immersifs que jamais pour revisiter le passé. Les outils interactifs, les ressources en ligne, les technologies immersives ouvrent de nouvelles portes pour l'apprentissage de l'histoire. Ces technologies deviennent quelque part notre bouclier contre la guerre des mémoires. Un apprentissage moderne qui pourrait prendre la forme d'un manuel scolaire numérique, jouer avec les techniques visuelles pour permettre à l'enfant une assimilation plus rapide de l'histoire, sans pour autant rester que dans le virtuel. Alib Tach, historien. Rapprocher l'histoire aux apprenants en utilisant des technologies modernes est nécessaire. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le manuel scolaire qui doit contenir des données pédagogiques, qui sont le résumé, la clarté des informations, les images appropriées couronnées par des dictons, des citations et des témoignages. L'enseignant doit rapprocher l'histoire de ses élèves en exploitant son entourage et son environnement à travers des visites de terrain, le recueil de témoignages directs en utilisant les technologies modernes. Une transmission de l'histoire aux nouvelles générations qui s'appuie sur des techniques modernes, des approches qui se basent sur la mémoire visuelle et la tendance liée à la connectivité chez nos plus jeunes. L'histoire se transmet par le cinéma. En la matière, certaines œuvres sont incontournables. Fata Boumadi. Ahmed Sabana, né en 1926 au tribunal, vous a déclaré coupable et condamné à la peine capitale. Certaines œuvres cinématographiques ont marqué plusieurs générations tout en préservant la mémoire et véhiculent par la même occasion les messages forts des nobles causes comme la révolution algérienne. La bataille d'Alger et Ahmed Sabana font partie de ces œuvres cinématographiques qui sont devenues par la suite des références. Le cinéma n'écrit pas l'histoire, mais la transmet, nous dit le professeur auteur et critique cinéma Ahmed Abdiawi. L'erreur, c'est de croire que le cinéma écrit l'histoire. Ce n'est pas la fonction du cinéma d'écrire l'histoire. Le cinéma transmet des bribes d'histoire. Il transmet un témoignage sur l'histoire. Chacun va donner un petit témoignage sur l'histoire. Et par conséquent, le cinéma algérien, c'est vrai qu'il a témoigné sur l'histoire. Et grâce à cela, il y a des jeunes qui, en regardant ces films, se souviennent qu'il y a eu une révolution exemplaire. Le plus grand événement du XXe siècle, à mon avis, c'est la guerre de libération. Et c'est la première guerre qui s'est gagnée sur le terrain de la communication. C'est comme ça que les Japonais ont connu la bataille d'Alger, la révolution algérienne, la cause algérienne. Et que c'est devenu, dans les années 60 et 70 en particulier, un endroit où tout le monde voulait venir à Alger. Le cinéma a plusieurs rôles, en plus de la préservation de la mémoire. Il a le rôle de témoignage, il a le rôle de distraction, de divertissement, de consolation, de spectacle, mais également de réflexion sur l'histoire, de réflexion sur le rapport que nous avons avec les autres. Ce sont des passerelles, ce sont des symbioses. Et préserver la mémoire. La révolution algérienne demeure un exemple de résistance, l'engagement, le courage et le patriotisme de nos valeurs aux martyrs également. Et toujours dans le cadre du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de la libération, le président de la République vient d'arriver au Palais du Peuple pour présider justement cette commémoration. Nous aurons à y revenir. Le sport avec vous, les hamouches, le football, plusieurs Algériens nominés au CAF Awards 2023. Absolument, la Confédération africaine de football a dévoilé aujourd'hui la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2023. La prestigieuse cérémonie annuelle de récompense qui aura lieu le 11 décembre prochain. Et plusieurs Algériens sont nominés dans les différentes catégories. On commencera par le titre de meilleur joueur. On retrouvera deux internationaux algériens, Mahrez et Ben Sebaini, nominés pour le titre de meilleur joueur africain de la CAF. Il y aura également Ben Bout Oussama, nominés pour le titre de meilleur gardien. Et Ben Sheikha Abdelhaq, nominés également pour le titre de meilleur entraîneur. Et le chabab de Belouzdad et l'USA Malger qui sont nominés pour le titre de meilleure équipe africaine. Il y aura également trois joueurs nominés pour le meilleur joueur interclub de l'année. Il s'agit de Ayman Mahyous, Oussama Ben Bout et Zindin Bel'Aid. Brièvement, le handball, l'équipe nationale, est en stage de préparation. Depuis, l'équipe nationale masculine de handball qui a rallié l'Arabie Saoudite hier, qui entame son stage aujourd'hui en Arabie Saoudite. Un stage qui sera ponctué par deux matchs amicaux face à l'Arabie Saoudite, justement le 2 et le 4 novembre courant. Et ce stage servira de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier prochain en Égypte. Merci Ali Hammouj, merci à Mohamed Zewi, Ardouan CSI qui était à la réalisation. Mourad était à la console technique et Housine à la régie d'antenne. On retrouve.